Les émeutes qui ont eu lieu entre le 27 juin et le 5 juillet à la suite de la mort du jeune Naël ont surpris par leur violence et l'ampleur des dégâts qu'elles ont entraînés. Elles ont impacté en Ile-de-France, dans les métropoles et dans les territoires jusque-là épargnés. Près de 500 communes ont entraîné la dégradation voire la destruction de plus de 800 bâtiments publics, mairies, écoles, bibliothèques ou postes de police, ce qui a rompu la continuité du service public. Les commerces n'ont pas été épargnés et ont parfois subi des pillages. Le présent projet de loi d'urgence formule en trois articles la réponse du gouvernement face à ces événements, à savoir une demande d'habilitation légiférée par ordonnance, afin de créer un cadre juridique d'exception, notamment en matière de droits de l'urbanisme et de la construction. De nombreuses communes et villes font désormais face à l'impérieuse nécessité de rouvrir centres aérés et bases de loisirs pour accueillir les enfants cet été, de réhabiliter leurs écoles pour les accueillir dès la rentrée de septembre, d'assurer la continuité de certains services publics dont les bâtiments ont été touchés. Pour autant, si les intentions sont louables, ce texte en comporte par moi une faiblesse criante qui est son imprécision, tant sur le périmètre des actions pour lesquelles le gouvernement demande de légiférer par ordonnance que sur les aspects financiers. Mais aussi avec d'autres inconnus, si le gouvernement a évoqué la possibilité de reconstruire, en améliorant la performance environnementale, la sécurité et l'accessibilité des bâtiments par rapport à l'état antérieur, celle-ci n'est pas clairement précisée dans le texte. Le texte prévoit que la reconstruction puisse se faire, nonobstant, toute disposition de droit de l'urbanisme contraire, y compris lorsqu'un document d'urbanisme applicable en dispose autrement. Nous n'avons pas de garantie en termes de protection du patrimoine ou de la participation du public. En ce qui concerne les installations provisoires, pour permettre l'accueil du public ou la continuité des services publics, entreront-elles, M. le ministre, dans le champ des ordonnances ? Aucune précision non plus sur l'encadrement de la durée de mise en œuvre des mesures d'urgence, tout au plus évoquons un délai limité. Enfin, le délai annoncé de deux à trois semaines pour publier les ordonnances nous paraît totalement contradictoire avec le discours du gouvernement sur le caractère d'urgence. Nous en demanderons donc par voie d'amendement une publication plus rapide. Bâti dans l'urgence, ce texte n'est de toute façon pas le bon véhicule législatif permettant de fournir les financements nécessaires en cas de dépenses accidentelles ou liées à des circonstances exceptionnelles. Mais nous ne pourrons pas nous exonérer de voter en sa faveur, car il est malgré tout nécessaire pour rassurer les élus et nos concitoyens. Pour autant, ces faiblesses exigent un contrôle parlementaire rigoureux, à la fois pour accélérer les travaux et pour les encadrer, afin d'éviter les abus. Enfin, plus largement, nous ne pouvons pas nous empêcher de souligner que ce texte, exclusivement technique, ne résoudra pas le problème de fond, la destruction la plus préoccupante étant celle de notre cohésion sociale. Les émeutes survenues ne sauraient être qualifiées de manière réductrice d'urbaine, comme ce fut le cas par exemple en 2005. En effet, aucun territoire n'a été épargné. Sur 553 communes touchées, 169 ne sont pas en politique de la ville. C'est la triste illustration d'un mal-être qui s'aggrave, d'une déconnexion de plus en plus évidente entre l'État et la population, d'un fossé devenu béant entre certaines classes sociales et entre Français. Monsieur le ministre, les mobilisations sociales qui se succèdent inlassablement devraient vous interroger. Nous n'en serions pas là aujourd'hui si l'État avait apporté des réponses concrètes au déclassement d'une large partie de la population, ghettoisée géographiquement et socialement depuis au moins les dernières émeutes de 2005, si ce n'est depuis plus de 30 ans. Les élus et les associations, comme les familles, dénoncent la disparition progressive de la police de proximité. Les questions systémiques de discrimination et de racisme au sein des forces de police n'ont jamais été réglées et très peu interrogées. Depuis 1990, les politiques de la ville successive ont représenté 90 milliards d'euros d'investissement de la part de l'État. C'est le montant annuel des cotisations sociales pour les entreprises. Et ce n'est rien comparé au financement engagé depuis 2020 pour faire face à la pandémie. Faut-il dès lors s'étonner du résultat ? Les politiques de la ville n'ont jamais réglé l'absence de mixité sociale dans les quartiers dissensibles, alors que c'est un des problèmes fondamentaux qui explique entre autres l'explosivité du contexte actuel. L'urgence, c'est d'interroger leur postulat, créer une nouvelle urbanité, arrêter le culte du zonage, un étiquetage qui fait fuir les populations plus qu'il ne les attire. Mais la réponse financière à elle seule ne réglera pas tout. Il faut apporter des réponses éducatives, familiales, sociales à la situation. La véritable urgence, mes chers collègues, est pour l'État de réagir à la hauteur des enjeux, pour éviter que ces expressions de violence ne se multiplient, pour éviter la fragmentation continue de notre société jusqu'à un point de non-retour. Nous avons posé un diagnostic et nous formulons inlassablement des propositions concrètes pour y remédier. Renforcer la protection des élus locaux, toujours en première ligne. Renforcer les moyens des collèges, des lycées, dont les conditions d'enseignement ne font que se dégrader depuis 5 ans. Accompagner les familles monoparentales. Organiser un comité interministériel des villes avec des propositions concrètes et transversales. Enfin, oser de traiter la question sécuritaire en envisageant des réformes profondes et le retour d'une véritable police du quotidien sur le territoire. En complément de mon collègue et ami Christian Redon-Sarrazy, qui tout à l'heure a dit l'essentiel, donc il me reste le reste, quelques mots sur l'article 3 du projet de loi. Les violences urbaines qui se sont déroulées entre le 27 juin et le 5 juillet vont probablement coûter plusieurs centaines de millions d'euros, qu'il va falloir maintenant prendre en charge. Le maintien de l'ordre public relève exclusivement de la compétence de l'État. A la suite des émeutes de 2005, certaines collectivités avaient d'ailleurs demandé aux juges de reconnaître la responsabilité sans faute de l'État. Au-delà des interrogations légitimes et des réponses politiques qu'appellent ces événements, l'État, logiquement, doit être au rendez-vous pour financer la reconstruction des biens dégradés ou démolis. Avec l'article 3 du présent projet de loi, celui-ci souhaite donc faciliter les reconstructions des biens. C'est indéniablement une bonne chose. L'article prévoit 3 points, nous l'avons dit, rembourser dans l'année le FCTVA, supprimer à la fois la participation minimale d'une collectivité à un projet qu'elle porte, ainsi que la limite concernant le montant total des fonds de concours. Ces propositions vont dans le bon sens. Sur le fond, il y a évidemment quelques imprécisions qui auraient pu être levées. Sur la modification des dépenses ouvrant droit au FCTVA, le gouvernement ne précise pas à ce stade ses intentions. Par exemple, l'allocation, mais il y a beaucoup d'autres exemples, l'allocation des structures temporaires peut-elle être dans le champ de remboursement. Sur le sujet de la participation financière minimale, si le bornage dans le temps est de fait prévu par le dispositif qui restreint au seul dommage occasionné par les émeutes cette dérogation, on peut néanmoins s'interroger sur la formule « dommage directement causé » qui pourrait ouvrir un certain champ de contestation. Sur la question des fonds de concours, je note aussi une absence de précision quant à la typologie des travaux pris en charge que l'ordonnance, évidemment, devra préciser. Il ne s'agit pas en l'espèce seulement de faciliter les reconstructions. Il faut aussi, bien sûr, les financer. Et les solutions budgétaires peuvent être multiples, mais à ce stade, nous n'en savons pas grand-chose. Création d'un fonds exceptionnel, il y a bien sûr un petit fonds qui a été mis en place, mais on sait bien qu'il est insuffisant. Avance, subvention, etc. En associant les parlementaires et les élus locaux, il doit y avoir de la part du gouvernement des propositions budgétaires concrètes qui n'apparaissent donc pas à ce stade. Au regard du contexte économique où les collectivités territoriales sont tenues de maîtriser leurs dépenses, dès la rentrée, le groupe socialiste portera des propositions pour soutenir nos volets locaux et au plus tard, lors de l'examen du PLFR, de fin de gestion. D'une manière générale, les ordonnances amenuisent, nous le savons, le rôle des parlementaires. Le Parlement ne peut pas être qu'une seule chambre d'approbation ou d'enregistrement. En conséquence, il me paraît opportun de créer un comité de suivi afin de donner à voir en toute transparence ce qui est fait. Nous devons être en capacité de suivre l'évolution des reconstructions des bâtiments dégradés ou démolis. Malgré ces quelques réserves, le groupe socialiste, écologique et républicain votera, Nous l'avons dit pour ce texte.